Le Miroir des Illusions C'est un livre que j'ai lu dans la période du Covid et qui m'a beaucoup touché. C'est cynique, c'est grinçant, en même temps c'est un message d'espoir et de résistance par rapport à toutes les choses de surveillance de Big Brother que notre société nous a montré pendant le Covid. Les vieux ne parlent plus. Vraiment un très très beau roman. Dans ses productions récentes, il y a un oratorio que je ne connais pas encore, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, Schéma Adonai, avec une musique de Gaston Compère. C'est disponible aussi en CD et tout ça vous le trouvez sur le site Vincent Engel que je vous recommande. Mais aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est le désir de mémoire contre l'instrumentalisation de la mémoire de la Shoah, paru chez Cartala. Et ça c'est un livre qui dans l'actualité va nous apporter beaucoup de choses précieuses. Je vais commencer à propos de ce livre par une question un peu provoque, de l'habitude dans Michel Midy bien entendu. Est-ce que c'est Hitler qui a inventé l'antisémitisme ? Écoute, on ne peut même pas lui faire ce crédit-là, il n'a même pas inventé ça. L'antisémitisme existe depuis, on peut dire grosso modo depuis que le peuple juif existe, puisqu'on en retrouve déjà des traces, plus que des traces d'ailleurs des manifestations dans l'Antiquité. Alors c'est un processus que beaucoup d'historiens ont étudié. Certains préfèrent différencier l'anti-judaïsme qui serait des sens religieuses et l'antisémitisme qui apparaîtrait à la fin du XIXe siècle, qui aurait des prétentions scientifiques. Le racisme étant en départ l'idée pseudo-scientifique qu'il existe des races humaines, à partir du moment où on dit qu'il y a des races humaines, on finit très rapidement par dire que certaines sont plus évoluées que d'autres, voire que certaines sont une menace et doivent être éliminées. Donc l'antisémitisme tel que Hitler va l'incarner a ses racines en partie là-dedans, et dans le cas d'Hitler certainement aussi dans la psychiatrie. Mais donc ce n'est pas du tout Hitler, il ne l'invente pas. Hitler va le porter à un niveau d'effectivité inédit jusqu'à présent. Il y a Raoul Hilbert, qui est certainement l'un des plus grands historiens de la question, a très bien résumé cette évolution par une phrase qu'on ampute à chaque fois d'une portion. Au début c'était « vous ne pouvez pas vivre près de nous en tant que juif ». Alors ça c'était la conversion. Si vous vous convertissez, vous pouvez rester. Après c'est « vous ne pouvez pas vivre près de nous ». Ça a été l'expulsion des juifs d'Espagne et du Portugal. Et puis dernière étape c'est « vous ne pouvez pas vivre », qui a été la mise en place de la solution finale de la Shoah par les nazis. Donc en fait c'est quelque chose que tu dis qui est un peu provoquant par rapport justement à notre mémoire en tant qu'Européens, en tant que personnes nées dans la culture chrétienne. C'est-à-dire que l'antisémitisme en fait c'est plus vieux, c'est plus profond. Est-ce que ça a une source dans le christianisme ? Comment expliquer ? Il y a plusieurs explications. Moi celle qui me semble intéressante, en tout cas assez fondée, c'est celle de Freud, en partie, qui va être développée par d'autres. Michel Onfray va la reprendre. C'est de dire que le christianisme est une religion monothéiste. Le monothéisme est très difficile à accepter parce qu'il y a une rigueur, une exigence éthique qui est surhumaine. Et donc cette religion, le catholicisme, enfin le christianisme, ayant été imposé par le prince, le roi, leurs preuves, peu importe, à des populations qui étaient profondément polythéistes, et le polythéisme étant une forme de religion beaucoup plus accommodante, on peut toujours trouver des arrangements avec les différents dieux. Cette religion monothéiste s'étant imposée d'autorité, les gens ayant été convertis du jour au lendemain, on ne change pas de croyance comme ça aussi rapidement, mais ils ne pouvaient pas rejeter le monothéisme qui était la religion d'État. Par contre, ce monothéisme-là, le christianisme, présentait un autre monothéisme qui le rendait responsable de la mort du Christ et de beaucoup de malheurs. Et donc la détestation du monothéisme s'est portée sur le judaïsme, ce qui a été entretenu évidemment par le clergé, en tout cas par une grosse partie du clergé, puisqu'on sait que ce n'est qu'à la seconde moitié du XXe siècle que les références au peuple juif comme étant un peuple déicide, responsable de la mort du Christ, ont été supprimées de la liturgie. On trouve des phrases vraiment gravement racistes dans des auteurs, des personnalités que mon éducation chrétienne jésuite présentait comme des gens absolument admirables, qu'il fallait s'inspirer, Augustin, Saint-Louis, Luther aussi. Il y a des choses gravement racistes là-dedans. Oui, bien sûr, racistes, antisémites, mais je pense que c'est une des grandes maladies de l'humanité, de n'être pas capables d'accepter la différence et d'essayer de la rejeter d'une manière ou d'une autre. Il y a l'exemple assez catastrophique de Picard, qui est cette grande figure du socialisme belge au début du XXe siècle, qui est l'auteur d'un pamphlet antisémite à vomir. On croirait lire le délire d'un gars d'extrême droite. C'est un socialiste et qui a le culot de surcroît de dédier ce pamphlet à une amie juive. C'est assez délirant. Bon, après le christianisme, lorsque son influence a décliné, on trouve quand même un antisémitisme moderne avec l'affaire Dreyfus au début du XXe siècle. Pourquoi ce nouvel antisémitisme ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'ancien n'a jamais disparu, très clairement. Ce n'est pas parce que la religion a perdu de son pouvoir que les préjugés disparaissent pour autant. Et au XIXe siècle, les antisémites sont confrontés à une difficulté, entre guillemets, c'est que les juifs ne sont plus reconnaissables aussi facilement, puisqu'eux-mêmes sont dans un processus d'émancipation et d'assimilation. Les lois anti-juives préexistantes à celles d'Hitler, mais donc qui reléguaient les juifs dans des ghettos, qui leur interdisaient l'accès à certaines professions, tout ça est en train de disparaître. Que ce soit en Allemagne, en France, dans l'Europe démocratique qui se met en place au XIXe siècle, les juifs accèdent à des droits identiques à ceux des autres citoyens. Et donc on ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus à leur métier, à leurs habits, à leurs comportements. Ce sont des citoyens comme les autres. C'est le message d'ailleurs du philosophe juif Mendelssohn, c'est-à-dire d'être juif à la maison et allemand dans la rue. C'est vraiment cet espoir qu'enfin les juifs vont pouvoir vivre comme n'importe quel autre citoyen, avec leur tradition, avec leur religion, mais sans qu'ils soient vraiment pointés, mis à l'index à cause de ça. Et donc pour les antisémites, ça renforce leur folie, puisqu'on ne peut plus distinguer l'ennemi facilement dans la rue. Mais en contradiction avec ça, on a aussi à cette époque-là, l'apparition d'un racisme à prétention scientifique, avec des gens comme Alain Gobineau. Là aussi, moi j'ai reçu ça dans mon éducation en jésuite, quand j'étais ado. Il y a donc une prétention à justifier scientifiquement le racisme envers les juifs et d'autres aussi d'ailleurs. Les Noirs sont aussi visés. Oui, oui, exactement. C'est ce que je dis. Le racisme au départ, c'est quelque chose qui se prétend scientifique. Il y a des races et donc on voit dans les almanacs et dans les encyclopédies de l'époque des vignettes qui représentent, et j'en montre une chaque année dans mon cours, qui représentent, soi-disant, les quatre races. Parce que tant qu'à être bête, soyons-le jusqu'au bout, on présente la race rouge comme étant une race, ce qui est totalement ridicule. On sait aujourd'hui, la science aujourd'hui a établi que ce concept de race ne tient absolument pas la route, qu'il y a moins de différences génétiques entre quelqu'un qui est un aborigène et un inuit qu'entre deux chimpanzés vivant à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre. Mais à l'époque, on est absolument convaincu qu'il y a des races et que parmi ces races, certaines sont supérieures et qu'au sein des races, il y a encore des variantes. Lénie Riefenstahl, qui était le jury d'Hitler, qui était une photographe et une cinéaste, il faut le reconnaître, de talent, après la guerre, est partie en Afrique photographier, je ne sais plus quelle tribu exactement en Afrique, mais qu'elle considérait comme étant une race de seigneurs aussi. Donc ça reste contre vents et marées chez les antisémites et chez les racistes en général. Bien, alors on viendra plus tard sur l'actualité, mais il y a aussi des auteurs qui nous ont dit qu'il y aurait un antisémitisme spécialement grave chez les musulmans, ce qui est un peu en contradiction avec des livres historiques ou des romans que j'ai lus pour ma part, où on a l'impression au contraire que sans que ça ait toujours une histoire parfaitement tendre, il y a eu beaucoup plus de tolérance et d'ouverture dans des régimes musulmans, que dans des régimes chrétiens vis-à-vis des juifs. Par exemple, quand les juifs ont été chassés d'Espagne, etc. Oui, évidemment, on se réfère à juste titre à la période assez exceptionnelle où les Arabes avaient conqui l'Espagne et où vivaient là en bonne entente les juifs, les chrétiens et les musulmans. Mais vous savez, parler d'islam de manière réductrice, ça n'a pas plus de sens que de parler du christianisme de manière réductrice ou du judaïsme de manière réductrice. Il y a des courants différents et puis il y a des moments historiques différents. L'islam dont on parle de ce siècle d'or n'est pas celui que l'on connaît aujourd'hui et encore celui qu'on connaît aujourd'hui est très diversifié. Je ne suis pas un spécialiste de l'islam. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a une instrumentalisation de l'antisémitisme dans certains régimes arabes, musulmans, pour des raisons de géopolitique. Et là, j'imagine qu'on va en parler tout à l'heure, c'est lié à l'existence d'Israël. Restant effectivement encore un peu dans l'histoire, le génocide commis par les nazis envers les juifs et d'autres catégories aussi, on va en parler, mais envers les juifs, quelle a été l'attitude des médias allemands par rapport à ça et quelle a été l'attitude aussi des médias aux États-Unis ? Les médias allemands étant mis au régime n'avaient pas vraiment ni l'envie d'ailleurs de s'opposer à ça. Il y a eu, de nouveau, pour revenir sur la question d'Hitler, non seulement Hitler n'invente pas l'antisémitisme, mais Hitler n'aurait pas pu tout seul mener à bien, à terme, plutôt qu'à bien, l'extermination du peuple juif. Cela n'a été possible que parce qu'il a rencontré, d'abord dans la population allemande et ensuite dans la population de l'Europe conquise, des collaborateurs aînés à tous niveaux, que ce soit le policier qui vient arrêter la famille, le conducteur du train, le gardien du premier camp d'internement. Donc, toute cette fragmentation des responsabilités, mais qui sont des responsabilités quand même, sont la clé de ce qui a permis cette extermination massive et industrielle. Alors, la presse allemande, évidemment, est une presse soumise, de propagande qui va jeter de lui sur le feu, qui va entretenir l'antisémitisme montant depuis l'accession au pouvoir d'Hitler. Au niveau international, on va avoir très, très peu de prises de position dans la presse contre ce qui est en train de se mettre en place. Et pourtant, les messages sont très clairs. Hitler ne se cache pas de son dessein. La situation des Juifs en Allemagne ne fait que se détériorer depuis son accession au pouvoir. mais dans la presse, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, il y a très, très peu de prises de position parce que c'est d'autant plus étonnant que certains grands médias américains qui sont la propriété d'un directeur ou d'un propriétaire juif évitent de trop en parler parce qu'ils ont peur que cela ne fasse qu'aggraver la situation. Et d'autres parce qu'ils ne prennent pas la mesure du danger, ne se rendent pas compte de combien ce qui est en train de se mettre en place est terrifiant. Nous avons évidemment la position très confortable du recul. Nous savons ce qui s'est passé. Quand on est dans l'action, quand on est dans l'instant même, ce n'est pas toujours évident d'anticiper ou d'avoir le courage d'anticiper les conséquences de ce que l'on est en train de vivre. Je comprends, mais si mon ami l'historien Jacques Poels qui a écrit chez nous « Les mythes de l'histoire » était là, il ferait remarquer que les États-Unis, une grande partie des milieux dirigeants politiques et économiques aux États-Unis, étaient très contents d'avoir Hitler. Ils espéraient qu'il allait détruire et l'Union soviétique et le syndicalisme. Et donc, ils étaient prêts à lui pardonner beaucoup de choses pour cet objectif final. De nouveau, c'est ce que je disais. On a eu la même chose en Italie avec l'accession de Mussolini. Mussolini, au départ, a été utilisé par le patronat, par la classe dirigeante, pour remettre de l'ordre dans un pays qui souffrait aussi des conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc, l'idée était que, soit les fascistes en Italie, soit les nazis en Allemagne allaient remettre de l'ordre, allaient restaurer l'ordre indispensable à la prospérité économique et qu'il serait toujours temps de s'en débarrasser une fois que le travail aurait été fait. On le voit bien dans beaucoup de films. Par exemple, un film que je trouve extraordinaire sur la montée du nazisme, c'est Cabaret. Il y a une scène, Cabaret, où il se retrouve sur une terrasse d'auberge, dont l'anglais qui est là et qu'un noble allemand a pris sous son aile et qui vient de lui dire que, justement, un jour, quand ils auront fait le boulot, on pourra se débarrasser d'eux. Et à cette terrasse, il y a un jeune, un adolescent qui se lève et qui commence à chanter « Tomorrow belongs to me ». Donc, « Demain m'appartient ». Et il est tout seul au début. Il y a deux, trois autres jeunes de jeunesse nazie qui chantent avec lui. Et puis, tout le monde se lève sur cette terrasse et commence à chanter « Demain m'appartient ». Même des gens âgés. Il y a juste un tout, 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 tout vieux monsieur qui reste assis particulièrement effondré. Sinon, tous, tous se lèvent et chanter « Demain m'appartient ». Et donc, ça, c'est ce qui fait que, oui, on a pu voir d'un œil bienveillant en fonction d'intérêts économiques, mais pas seulement aux États-Unis, en Europe aussi. La fascination, c'est Zéph Sternel qui l'analyse très bien, la fascination qu'exerce le fascisme sur les intellectuels en France et ailleurs. Le fascisme, d'ailleurs, dont l'essence idéologique n'est pas ni italienne ni allemande, mais française. Donc, cette fascination pour ces figures d'ordre qui parviennent à maîtriser la masse sociologiquement parlant, ça réapparaît au XIXe siècle, sans doute que l'Empire romain l'a connue, mais là, ça réapparaît au XIXe siècle, des individus qui viennent d'horizons très différents, que plus rien n'organise, il n'y a plus les piliers habituels, le notaire, le curé, etc. Et donc, on ne raisonne pas la masse. Et ça, les fascistes vont le comprendre très vite. On la maîtrise, on la dompe par l'émotion, pas par la raison. Et donc, le libéralisme est complètement débuni par rapport à ça. Et donc, il y a cette fascination, d'autant qu'il y a cette survalorisation de la jeunesse. Après une Première Guerre mondiale qui a été catastrophique, la jeunesse, ce qu'il en reste, ne se retrouve pas du tout dans le régime libéral, démocratique, qui se remet en place comme si de rien n'était. Alors, qui pose la question d'antisémitisme que nous allons creuser, pose aussi la question du sionisme. Une autre question provoque. Est-ce que l'ensemble du monde juif est sioniste ? Évidemment que non. Les différents débats qu'il y a eu récemment sur la définition de l'IHRA ou de la déclaration de Jérusalem montrent bien que l'ensemble du peuple juif n'est pas sioniste. D'ailleurs, historiquement parlant, les premiers opposants au sionisme qui apparaît au XIXe siècle sont des juifs, des juifs religieux, qui s'opposent à un projet de retour en terre d'Israël, puisque selon leur foi, seul Dieu et le Messie peuvent permettre au peuple juif de retourner sur la terre d'Israël. Donc, le fondateur du mouvement sioniste organisé, on va dire, Hercel, rencontre en fait beaucoup d'oppositions lorsqu'il dit qu'il faut retourner en Palestine. D'abord, il ne dit pas tout de suite qu'il faut retourner en Palestine. Il dit, c'est une nuance importante, il faut que les juifs aient une nation où ils puissent vivre à l'abri des persécutions. On est au XIXe siècle, il y a le siècle des nationalismes, de l'effritement des empires et de la résurgence des nations, le nationalisme avec tout ce qu'il va provoquer comme abomination par la suite. Et donc, ça s'inscrit dans ce mouvement-là. L'opposition interne au judaïsme que le sionisme va rencontrer, c'est cette opposition religieuse, et puis aussi l'opposition, par exemple, du grundisme, qui dit non, il faut que les juifs acquièrent des droits et ne soient plus inquiétés ici. Il n'y a pas de raison que nous partions. Nous devons pouvoir vivre pleinement notre liberté et nos droits comme n'importe quel autre citoyen. Donc, en fait, dès le début, il y a eu dans le monde juif différents courants qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, la prétention des dirigeants sionistes à parler au nom de l'ensemble des juifs, ça, c'est quelque chose que tu n'acceptes pas. Mais non, ce n'est pas sérieux, d'ailleurs. Évidemment, déjà, d'un strict point de vue religieux, ce qui distingue le judaïsme du catholicisme, par exemple, c'est qu'il n'y a pas d'autorité supérieure. Chacun, il y a énormément de blagues juives là-dessus que j'adore, c'est quand on dit « quand il y a deux rabbins, il y a trois opinions ». Et c'est vrai, et c'est fondamental. Le questionnement est au cœur du judaïsme, n'est pas les réponses toutes faites. Et aucun dirigeant, quel qu'il soit, qu'il soit politique ou religieux, ne peut prétendre parler au nom de l'ensemble du peuple juif. On vient à une question qui est très, très fort agitée pour le moment, c'est que si on est antisioniste, ça veut dire qu'on est antisémique. Quelle est la position dans ton bouquin et en général là-dessus ? Alors, c'est un débat terriblement sensible. Je vais essayer d'argumenter de la manière la plus nuancée possible. Aujourd'hui, effectivement, ce qui vient compliquer le débat, c'est la situation au Moyen-Orient et la politique de colonisation et de ségrégation que l'État d'Israël impose aux Palestiniens. Ceci est la clé du problème, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'antisionisme ? L'antisionisme, ça peut être différentes choses. Ça peut être s'opposer à cette politique-là au nom de valeurs démocratiques et des droits humains, et sans contester le droit à l'État d'Israël d'exister et aux juifs d'y vivre en paix, ou ça peut être utilisé pour, et ce discours-là existe aussi, pour nier le droit même à l'existence du peuple israélien et défendre la position que cette nation, ce pays, doit être éliminé de la carte avec ses occupants. Du coup, moi, je suis un opposant à la politique israélienne. De plus en plus, je ne veux pas utiliser pour décrire ma position le terme d'antisionisme, vu la difficulté, et la difficulté même sémantique. Je suis un opposant à cette politique. Je suis très clairement un opposant à la politique du gouvernement israélien. Je ne sais pas s'il est nécessaire d'inventer un nouveau mot. Je veux bien dire que je suis un anti-bibi ou un défenseur des droits d'homme. La difficulté, c'est que, notamment la définition de l'IHRA, est utilisé, est instrumentalisé par certains pour, petit à petit, conduire à interdire toute expression de critique à l'encontre de la politique israélienne, sous prétexte que cette critique serait de l'antisionisme. Donc, si on accepte que l'antisionisme soit confondu avec l'antisémitisme, alors là, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est une erreur de logique, d'abord. Il faut savoir juste dénoncer une erreur de logique. S'il est vrai que certains antisionistes sont antisémites, et il ne faut certainement pas nier ça, parce que c'est la vérité, on ne peut pas dire que tous les antisionistes sont des antisémites. C'est un dé-abat de la logique, c'est ce qu'on apprend dans tous les cours de logique, et malheureusement, c'est cette erreur de logique-là qui est en train de s'inscrire dans les lois de certains pays. En fait, c'est l'argument principal maintenant des dirigeants sionistes d'Israël qui ont beaucoup de mal à justifier les crimes qu'ils commettent. C'est l'argument de pas mal de dirigeants en France et en Belgique aussi. Vous êtes antisémite, mais en réalité, ça bloque une vraie discussion concrète sur ce qui se passe là-bas maintenant, et sur une solution possible. Évidemment, oui. Alors, effectivement, ça bloque la discussion. Il y a beaucoup de choses qui bloquent la discussion, parce qu'il faut… la situation est d'une complexité terrifiante. Il y a énormément de torts du côté israélien, qui a pour la force, une force militaire, une force politique énorme. Mais de l'autre côté, tous les courants internes au peuple palestinien ne sont pas là non plus pour faciliter les choses. Il y a aussi une radicalité, une volonté de destruction de l'autre. Et si on peut tout comprendre historiquement, il faut aussi à un moment se dire qu'il faut, pour négocier, que les deux parties acceptent de le faire de la manière la plus sincère possible. Mais de nouveau, on est dans cette situation. Ici, ce n'est pas une distance temporelle qui nous rend les choses faciles, c'est une distance géographique qui nous rend facile de donner des leçons. Il faut une vraie volonté politique de part et d'autre. Et il faut aussi, selon je pense ce qui est un des fondements de la démocratie et de la paix mondiale, il faut une vraie ingérence, en l'occurrence, pour imposer, pour aider en tout cas, les belligérants à arriver à une solution acceptable. Alors, on nous demande deux choses sur Facebook. La première, de parler un peu plus fort. Bon, j'ai augmenté le micro. Et la deuxième, José Manuel, ne faut-il pas d'abord définir ce qu'est le sionisme ? Une définition ? Écoutez, le sionisme, au XIXe siècle et jusqu'à la création de l'État d'Israël, ça a été ce projet politique visant à la création d'un État où les Juifs du monde entier pourraient venir se mettre à l'abri et avoir un projet commun, un contrat social, pour utiliser l'expression de Rousseau, partagé, où ils pourraient vivre sans se cacher et sans crainte leur judaïsme. À partir du moment où l'État d'Israël est créé, le sionisme va être la défense du droit de cet État à exister et à prospérer. Donc, aujourd'hui, le sionisme, ça a été au départ, le sionisme était plutôt à gauche, était plutôt très démocratique, égalitaire, le projet étant d'accorder à tous les citoyens de l'État d'Israël, quelle que soit leur religion et leur croyance, voire leur non-croyance, des droits identiques, ce projet a été petit à petit perverti, ou en tout cas transformé, avec la montée d'une extrême droite nationaliste en Israël et un mode de scrutin qui complique, et ça on s'en rend compte, qui complique monstrueusement les choses, plus toutes les tensions géopolitiques brésinantes. Je ne sais pas quelle est la définition que les sionistes souhaitent donner aujourd'hui. N'étant pas sionistes, j'ai beaucoup de mal à en défendre une, mais je dirais qu'à minima, c'est une définition qui me semble acceptable, le sionisme c'est la défense de ce droit d'exister du peuple israélien, c'est une définition avec laquelle je pourrais être d'accord, mais c'est devenu aussi, au nom de ce droit, la justification de politique de colonisation, de restriction des droits, jusqu'à la récente adoption par le Parlement de la définition de l'État d'Israël comme étant un État juif, ce qui est vraiment contradictoire avec le projet sioniste initial. Mais il y a quand même aussi, très tôt, une dimension liée à l'impérialisme occidental. Le Moyen-Orient est une zone convoitée, d'abord pour le canal de Suez, puis pour le pétrole, et donc Hercel lui-même disait, pour que ça réussisse, nous allons devoir être protégés par un grand empire. C'est-à-dire, les Britanniques ont soutenu Israël contre les peuples arabes de la région pour maintenir leur domination par leur colonialisme direct, c'est plus possible, donc ils ont utilisé les sionistes comme troupes de terrain, je veux dire, Chomsky parle même de flics de quartier par rapport au Moyen-Orient, donc est-ce qu'on ne doit pas ajouter cette dimension géostratégique à ce projet ? Oui, on sait qu'il y a eu d'autres territoires qui ont été envisagés pour la création de l'État juif, on a parlé de Madagascar, on a parlé d'autres régions. Évidemment, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, est une région qui concentre depuis longtemps, si pas depuis toujours, un potentiel de conflit énorme. C'est le berceau de la civilisation occidentale, c'est de là que sont parties les grandes cultures, il y a une densité folle, et d'abord une densité religieuse énorme là. Et donc, tu l'as mentionné, la politique des Anglais et des Français dans la région depuis longtemps a tout fait pour que les rivalités soient exacerbées et soient entretenues. Une des manières, évidemment, pour les grands empires d'assurer la paix chez eux, c'est de susciter la guerre ailleurs. Et on continue à le faire. Et là, on déborde complètement la question d'Israël, mais c'est une stratégie qui est toujours en cause. Ça a été le drame de la Syrie, de l'Irak, c'est mettre le désordre et le chaos ailleurs pour renforcer, d'abord pour créer une cohésion nationale contre des ennemis réels ou fantasmés. Et puis, ça détourne l'attention et ça permet aussi d'assurer une sécurité interne, voire même des bénéfices importants. Je voudrais insister un peu sur la dimension historique qui est beaucoup abordée dans ton bouquin. Il y a quelque chose qui frappe, c'est qu'une grande partie des porte-parole du sionisme présente ce qui s'est passé en 40-45 avec une sorte de hiérarchie des génocides, si je peux dire. Le génocide commis envers les Juifs sous Hitler est quelque chose qu'on ne pourrait pas comparer à d'autres, qu'on ne pourrait pas assimiler et qui devrait être en quelque sorte le numéro un dans toute l'histoire. Est-ce que ce n'est pas quelque chose à remettre en question, cette hiérarchisation des génocides ? D'abord, ce n'est pas les sionistes qui font ça. La situation des... Les rescapés des camps qui arrivent en Israël après la guerre ne sont pas spécialement bien accueillis parce que l'image du sionisme, enfin l'image du juif pour le sionisme, c'est celle du pionnier, du jeune qui n'a plus peur, qui ne passe pas sa vie à se cacher, donc qui assume fièrement son identité et son projet de vie. Et donc, même déjà pendant la guerre, il y a eu, et j'en parle dans mon livre, c'est évidemment très touchy, comme on dit aujourd'hui, mais il y a eu des ambiguïtés dans le mouvement sioniste de la... que fallait-il faire par rapport à ce qui était en train de se passer en Europe et fallait-il... qui devait-on, qui pouvait-on, qui devait-on sauver et sur quoi fallait-il mettre l'accent ? Donc, ce n'est pas le... Pardon, il y a des déclarations terribles de Ben-Gurion disant on ne va pas lever le petit doigt pour sauver les juifs en Europe, c'est assez effrayant ça. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais on voit bien, on voit clairement que... Et de nouveau, il faut remettre les choses dans leur contexte. Vu la catastrophe générale et la prévalence pour les sionistes du projet, pour eux, c'est une urgence. On ne pourra sauver personne si on ne parvient pas à créer cet État. Et donc, la priorité, c'est celle-là. Il faut créer l'État juif pour pouvoir envisager de sauver quelqu'un. Donc, la première étape, c'est celle-là. Et donc, la priorité absolue, tous les efforts doivent être concentrés sur la création de cet État qui se fait contre la volonté des Anglais à ce moment-là, puisqu'il y aura une guerre contre les Britanniques menée par l'armée secrète sioniste. Je m'excuse, je reviens à ma question de départ parce que j'ai un peu fait dériver. Mais, sous Hitler, il y a aussi eu un génocide envers les Roms, les Tziganes. Et celui-là, il a été occulté et il l'est encore. C'est vraiment un peu des victimes de seconde ou de troisième classe. Il a été occulté. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il faut noter que ceux qui ont attiré l'attention sur ce génocide-là sont souvent et majoritairement des Juifs eux-mêmes. Alors, parce que de nouveau, il n'y a pas une instance qui dicte le rapport à ça. Alors, c'est vrai que l'énormité de la Shoah qu'on découvre à la sortie de la guerre fait que très longtemps… D'abord, au début, personne ne veut en parler. Il faut attendre une dizaine d'années avant que des témoignages sortent. Parce qu'on a beaucoup dit que l'expérience de la Shoah était indicible, mais comme le dit très bien Saint-Prince, elle est surtout inaudible. « On ne veut pas l'entendre ». Et donc, c'est une première dans l'histoire qu'un projet d'extermination systématique de toute personne appartenant à un peuple a été mené de manière aussi radicale, sans dévier, avec les moyens, avec la technologie la plus en pointe possible. Donc, cette énormité-là a fait que pendant très longtemps, effectivement, on a certains, comme Elie Wiesel, que j'ai beaucoup étudié, ont dit qu'il y a quelque chose de tout à fait singulier dans la Shoah qui le distingue de tous les autres génocides. Sur ce principe, qu'il y a quelque chose de singulier dans ce génocide qui le distingue de tous les autres génocides, je suis d'accord dans la mesure où tout génocide est singulier et que, à tout confondre, on ne comprend plus rien. Donc, être singulier n'induit pas une hiérarchie. Dans le domaine de l'horreur, c'est difficile, voire impossible, de dire que certains ont souffert plus. Alors, il y a une longue tradition. Le génocide est la dernière étape en date de cette haine du juif qui s'est vue depuis 3000 ans. Ça, évidemment, c'est une caractéristique importante et qu'il ne faut pas mettre de côté, mais prétendre qu'on ne devrait pas parler autant d'un autre génocide ou que chaque fois qu'on mentionne, par exemple, le génocide du Randa, on doit se référer à l'autre. Je ne pense pas que ce soit une position qui soit justifiable et qui serve la mémoire, d'ailleurs, ni de la Shoal, ni des autres génocides. Donc, certains ont dit, n'oubliez pas quand même que l'Occident est responsable de ce qui a été fait aux juifs, parce qu'il y a eu beaucoup de régimes européens qui ont été complices d'Hitler, mais n'oubliez pas qu'il a aussi fait la traite des esclaves, qu'il a exterminé les Indiens aux États-Unis d'Amérique. Donc, dans la mémoire historique, il faudrait quand même qu'il n'y ait pas une sorte de concurrence et de rivalité, mais que justement, on essaye d'arriver à une mémoire globale de ce dont notre civilisation, entre guillemets, a été capable pour avoir justement une vraie réflexion complète. Exactement. Et donc, finalement, est-ce que la Shoah, comme tu le dis, c'est la preuve que la culture, la civilisation occidentale, qui a eu la prétention d'être la civilisation la plus aboutie, c'est un raisonnement que certains, comme Lévi-Strauss, ont dénoncé, comparable d'ailleurs au racisme, de dire qu'il y a des civilisations, on remplace civilisation par race, certaines sont supérieures que d'autres, d'où justification de la colonisation, etc. Donc, la Shoah, c'est la preuve de la faillite de la culture. C'est-à-dire qu'on a beau être civilisé, entre guillemets, d'être très cultivé, ça ne nous met pas à l'abri de la barbarie. Ça s'est passé au pays de Beethoven. Ça s'est passé au pays de Beethoven. On pourrait faire une émission spéciale rien que là-dessus. Il y a beaucoup à dire sur cette phrase, comment le peuple le plus cultivé a pu commettre la pire des barbaries. Je ne suis pas sûr que le peuple allemand qui a voté, et qui a soutenu Hitler, soit le même que celui qui a adoré et permis l'essor du romantisme et de Beethoven. Mais ça, c'est une autre question. Cela dit, donc, c'est la faillite, c'est une faillite de l'Occident, des prétentions de l'Occident. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais il y a cette prise de conscience et cette remise en question qui, d'une certaine manière, n'a jamais été menée. Jamais. Et c'est pour ça que, comme le disait Paul Ricoeur, c'est un passé qui ne passe pas, parce qu'on n'a pas fait le travail nécessaire d'investigation, de compréhension des causes profondes qui ont culminé dans la Shoah, mais qui ont permis, qui ont justifié une série d'abominations et qui continuent aujourd'hui à justifier des géopolitiques qui sont monstrueuses et qui conduisent, entre autres, à cette situation que je trouve intolérable de ce qu'on appelle la crise des migrants, qui n'est pas une crise des migrants, qui est une crise de l'accueil, qui est l'incarnation même, l'actualisation absolue de cette dichotomie, de cette schizophrénie occidentale, entre les principes arborés, défendus, et la réalité, la manière dont ces principes et ces droits humains sont vécus et appliqués chez nous. Est-ce que certaines autorités sont un petit peu plus soucieuses de dénoncer les horreurs du passé au lieu de regarder un peu plus les horreurs commises maintenant ? Les horreurs du passé et les erreurs commises ailleurs ? Oui, bien entendu. C'est toujours, quand je dis qu'on ne fait pas ce travail d'introspection et de reconnaissance, vous avez le temps qu'il a fallu pour que la France reconnaisse sa responsabilité dans les actes du gouvernement de Vichy. Les débats qu'il y a encore maintenant, même chez nous, sur la responsabilité de certains leaders belges dans la collaboration. Donc, on a un mal fou à faire ce travail-là. Je pense que c'est très humain, ce n'est pas propre à l'Occident. Je pense qu'aucune grande puissance mondiale n'est prête à faire son mea culpa et à analyser les erreurs de son passé et de son présent. Tu insistes sur l'importance de la mémoire, de l'analyse, de la compréhension de l'histoire. Alors, plus proche de nous, lorsque Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir en 2007, il fait une proposition, je cite, « Faire de chaque enfant français le gardien de la mémoire individuelle d'un enfant juif mort dans les camps ». Est-ce que le devoir de mémoire dont on a parlé à ce moment-là, c'est ça la solution ? Non, justement, cette déclaration de Sarkozy a été pour moi le point de départ de cet essai que j'ai publié maintenant. J'ai trouvé ça vraiment monstrueux. Pour rire, je me suis dit, il y a le lobby des psychanalystes qui a fait pression parce qu'avec une telle proposition, ils avaient du travail pendant 50 ans. On ne peut pas… Ça, c'est la mémoire dans tout ce qu'elle a de plus culpabilisante, mortifère. C'est une mémoire qui est exclusivement dirigée vers la mort, vers le passé et que… Tu sais, la guerre, elle a pris fin il y a plus de 70 ans. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on demande à des adolescents de faire mémoire d'un événement aussi lointain et d'en faire mémoire comme si… Quand je dis comme si, c'est sans ironie, avec l'idée que cet événement lointain influe toujours sur leur présent. Je pense que c'est vrai, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas achevé le travail d'introspection et d'analyse qui a permis, qui a rendu possible ces abominations. Mais ça, ce n'est pas les adolescents qui en sont responsables, c'est la génération Sarkozy. C'est celle d'abord. Donc, effectivement, ça ne va pas de soi de dire « Oui, c'est important qu'ils le sachent. » Quand le terme « devoir de mémoire » est apparu, il était compréhensible. L'intention était, on ne peut pas oublier, il faut… C'était dans les années 80, c'était le moment où Claude Lanzmann a sorti son film Shoah, etc. Mais ça a été récupéré, ça s'est sclérosé, et il n'y a rien de pire qu'une mémoire qui se sclérose. Tu peux un peu indiquer… Quand on parle de la mémoire par rapport à ce génocide, on a l'impression que, voilà, les choses sont évidentes, les faits sont connues, donc la mémoire, elle ne bouge pas tellement. Et toi, tu es en train de nous dire qu'en fait, il y a une évolution, il y a des phases historiques dans la mémoire de ce génocide ? Pas seulement dans la mémoire de la Shoah, dans toutes les mémoires. La manière dont… Quand moi, j'étais adolescent, dont on parlait de la guerre 14-18, et la manière dont on en parle aujourd'hui, il y a une évolution radicale, en tout cas très importante. Dans les années 70, les sentiers de la gore étaient interdits, de le film de Kubrick. Aujourd'hui, le discours, la narration dominante sur la guerre de 14-18 porte plutôt sur les révoltés, sur les réfractaires, sur ceux qui ont voulu ne plus aller se battre, plutôt que dans cette exaltation qu'on retrouve chez Maurice Genevoix ou chez d'autres. Donc la mémoire qui n'évolue pas est une mémoire qui disparaît. J'en suis vraiment convaincu. Les faits sont établis, bien entendu, les historiens ont fait leur boulot, mais même de ce point de vue-là, il y a des nouveaux documents qui arrivent. On apprend, on évolue. Par exemple, sur la guerre, l'attitude du pape Pie XII, on commence à avoir accès, enfin, à toutes les archives du Vatican pour mieux comprendre ce qui s'est passé exactement à cette période. et il y a encore beaucoup d'archives à découvrir qui vont venir. C'est une question que tu abordes dans ton livre, on n'aura pas le temps aujourd'hui parce que l'heure avance, mais c'est une question que tu abordes aussi dans ton livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent parce que forcément, c'est une question complexe. Vincent apporte des faits concrets, cherche les nuances. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi, j'ai un ou deux points sur lesquels je mettrai l'accent différemment. mais j'insiste, je recommande cette lecture parce que je crois que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Vincent, comme vraiment le retourne et qu'on a encore des choses importantes à dire, est-ce que ce débat, actuellement, n'est pas un peu faussé par le fait qu'il y a des antisémites qui se servent, des crimes, selon moi, commis par Israël pour attaquer les Juifs en général, dire que c'est les Juifs, et d'autre part, le fait que les sionistes sont en train de criminaliser, notamment les gens comme moi, pour justement empêcher la critique sur ce qui se passe au Moyen-Orient et empêcher la recherche d'une solution qui est contre leurs intérêts parce que c'est une région de pétrole, c'est une région où il y a beaucoup de richesses, c'est une région où il y a beaucoup d'exploitation. Est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux qui amène les gens dans un faux débat qui fait aussi qu'une grande partie de l'opinion dit « on est perdu, on ne s'y retrouve pas, parlons d'autre chose ». Oui, exactement. Je pense que tu as bien résumé la chose. Il y a des antisémites qui sont vraiment des antisémites, des antisémites les plus détestables qui soient, et ça, il faut le dénoncer, parce qu'il y a les faits et puis il y a l'utilisation des faits, bien entendu. Et donc les faits sont indéniables, il y a aussi des dirigeants israéliens et des gens qui les supportent et des sionistes dans ce sens-là qui utilisent le paravent de l'antisémitisme pour interdire ou pour limiter toute critique à l'encontre du gouvernement israélien. Les deux sont inacceptables, les deux sont inacceptables et je pense que ça ne sert la cause de personne sauf quelques intérêts, évidemment, très très importants, qui sont des intérêts politiques et économiques, mais la cause de la paix et la cause de l'humanité ne peut pas être servie par de telles attitudes. Effectivement, moi je suis juif, je suis non religieux, je suis opposé à la politique de colonisation et de ségrégation à l'encontre du peuple palestinien, je suis pour une solution et l'établissement d'un État digne où les Palestiniens pourront vivre librement, mais en même temps, je suis pour la garantie pour le peuple israélien d'exister en paix sans se sentir menacé continuellement. Il faut trouver une solution qui garantisse les deux. Bien, voilà qui sera probablement l'occasion d'un prochain débat dans Michel Midi, parce qu'effectivement, dans l'histoire et aujourd'hui encore, différentes solutions ont été proposées et devront se confronter. Pour conclure, avant de vous faire 2-3 recommandations de lecture encore, pour conclure, Vincent, ton livre est intitulé Le désir de mémoire et tu viens de critiquer cette notion du devoir de mémoire. Peux-tu expliquer quels souhaits tu as par rapport à la mémoire ? Quelle est ta vision ? Comment tu vois ça ? Pour moi, le désir est le moteur même de la vie. Et pour moi, la phrase qui a été l'illumination de tout ça, c'est une phrase d'un opéra, un opéra de Henry Purcell. Il y a bien longtemps, c'est la reine Didon va mourir, elle se suicide parce qu'elle a perdu son amour, est née qu'il s'en va créer Rome. Et en mourant, elle chante, ce qui au début m'a paru presque incompréhensible, j'ai été vérifié dans le dictionnaire pour être sûr que je comprenais bien l'anglais, il dit « You remember me, but forget my fate ». Donc, souvenez-vous de moi, mais oubliez mon destin. Je me suis dit, comment peut-on se souvenir de quelqu'un en oubliant son destin ? Mais c'est ça pour moi la mémoire, et c'est pour ça que je mets en lien ça dans mon essai avec la fiction, qui est un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, mais qui pour moi est très importante aussi, la fiction étant tout, sauf le contraire de la vérité. Se souvenir de quelqu'un, c'est se souvenir de tout ce que cette personne aurait pu être si elle n'avait pas vécu la vie qu'elle a vécue. Notre vie, c'est une sclérose progressive, à la fin, on n'aura qu'un seul destin, alors qu'on aurait pu en avoir d'autres très différents. Et donc, faire mémoire, c'est par la mémoire, par le récit que l'on construit, offrir à ceux qui ne sont plus là les vies qu'ils n'auront pas pu vivre, mais qu'ils avaient potentiellement en eux. Et la mémoire, quand je dis que ça doit être un désir plutôt qu'un devoir, parce que la mémoire, ça doit nous aider à vivre, ça doit plomber, ça doit être une force, ça doit être vraiment, on doit pouvoir, en faisant mémoire de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui soient proches ou non, ce sont des forces vitales, en fait, on est porteur de ces potentialités, potentialités qu'ils n'ont pas pu tous accomplir, et on va essayer, nous, à notre manière, imparfaitement et de manière incomplète aussi, d'en réaliser certains. Donc une autre relation entre les vivants et les morts, tu évoques dans ton livre, ça m'a fait sourire, et en même temps ça m'a touché, cette relation très particulière au Mexique, où les gens vont faire la fête ensemble, sur les tombes de leurs ancêtres. Oui, le jour des morts, on va manger avec eux, et on a un rapport à la mort dans notre culture, qui est terriblement négatif. Moi, la mort me fait très peur, je n'ai pas du tout envie de mourir, je suis partant pour l'immortalité, si c'est possible, mais il faut aussi essayer de ne pas sombrer dans un rapport où la mort domine, où notre vie ne doit pas être noire. Il faut de la lumière, je pense. Voilà, c'est une, je crois, une merveilleuse conclusion, il faut de la lumière. On a suscité pas mal de discussions, et on essaiera de répondre sur Facebook, là où on n'a pas pu. L'émission sera demain sur YouTube, et le débat continuera, Vincent et moi on réagira. Mohamed fait aussi une belle conclusion, pleine d'espoir. Peut-on imaginer une Palestine historique, fédérale ou unique, une démocratie avant-gardiste, voilà, au message d'espoir, de transformer pour l'instant le centre des horreurs en quelque chose qui serait justement un message d'espoir pour l'avenir. Alors, avant de vous quitter et de vous annoncer le programme des prochains Michel Midi des recommandations, évidemment, comme je l'ai dit, le désir de mémoire de Vincent, c'est chez Cartala, Cartala. Sur le site de Vincent, que je remontre ici, brièvement, vous trouvez ses autres romans, il y en a un notamment, oublié Adam Wenberger, qui évoque les sujets que nous avons traités, et moi j'ai beaucoup aimé Les Vieux ne parlent plus, un livre très très important, en anglais, je ne sais pas si c'est traduit en français, The Destruction of the European Jews par Raoul Hilberg, ici j'ai une version réduite, mais il y a eu trois volumes énormes, et ça, c'est par rapport aux gens qui sont éventuellement influencés ou tentés par la négation de ce qui est arrivé aux Juifs, mais là, les faits de la destruction et l'explication du processus de la destruction sont vraiment, de façon scientifique, et implacables, donc ça, il faut lire quand on a des doutes, c'est vraiment important. On a aussi Jacob Katz from Prejudice to Destruction sur l'histoire de l'antisémitisme avant Hitler, pour montrer que, voilà, Hitler n'a rien inventé, Esaü Stiers, les larmes, pardon, les larmes des Aü par Lindemann sur l'antisémitisme moderne, sur l'histoire du sionisme, il y a The History of Zionism de Walter Lacker, bien, on a aussi, j'ai Investigue Action, la propagande d'Israël de Ilan Papé, qui rétablit la vérité sur une série de faits historiques et qui montre aussi comment l'appareil de propagande à Tel Aviv est en train, justement, de diaboliser tous ceux qui posent les vraies questions et les vrais débats. Un livre très intéressant, c'est The History of Jews de Ilan Alevi, qui est donc, était, parce qu'il est malheureusement mort, était donc un juif palestinien pour ceux qui ont des clichés, on met les gens dans des catégories des boîtes et donc un juif qui raconte l'histoire des juifs et qui prend partie pour la Palestine. Voilà, au niveau de lecture qui vous permettront à chacun de prolonger les réflexions que nous avons eues ici avec Vincent, Michel du Canada dit « Désolé, je vous ai raté, Michel, il faudra venir sur YouTube, ce sera à partir de demain, il n'y a pas de problème. » Comme je vous l'ai dit, Michel Midi a été en panne pour raison de santé pendant deux mois quasiment, mais on va se rattraper pendant le mois de juin. Je vais tout d'abord avoir mardi prochain hôpitaux, une exploitation aux effets dangereuses avec une jeune assistante. Vous allez être surpris, les hôpitaux dont on a tellement parlé et on était tellement contents que les soignants étaient là pour nous aider, nous sauver face au Covid, eh bien, la situation est très mauvaise. Il y a vraiment des situations graves de surexploitation, de surmenage et donc de danger pour les patients qui échouent à l'hôpital et il y a d'ailleurs une grève en Belgique de ces assistants qui dénoncent les situations dont j'ai parlé aussi dans mon livre Planète Malade, les situations d'exploitation du personnel. Donc, c'est un vrai problème de santé publique. Ce sera donc, je l'ai dit, mardi prochain à midi, toujours sur Facebook avec Sérima T. Bâche. Le programme de juin, après le 1er juin, on aura Ali Arras, vous savez, c'est ce Belge d'origine marocaine qui a été 12 ans dans les prisons de Mohamed VI au Maroc. Il va témoigner sur ces 12 années d'enfer et de torture et vraiment, c'est important de le savoir et de le communiquer. Le 15 juin, je vais vous faire un spécial livre comme je fais de temps en temps. je vais vous conseiller des bouquins pour l'été que vous partiez ou que vous ne partiez pas, des essais, des questions, mais des romans aussi, les bouquins que j'ai reçus récemment et mes suggestions, mes coups de cœur. Le 22 juin, on va avoir l'ancienne porte-parole des Verts au Parlement européen, Diana Johnstone, qui va nous expliquer une curieuse évolution que les Verts, qui étaient un mouvement pacifiste dans les années 80-90, certains sont devenus vraiment pro-guerre et pourquoi ? Et le 29 juin, la dernière avant l'été, je vais faire un spécial censure, c'est-à-dire les images cachées par les télés sur les événements un peu partout dans le monde ces derniers mois, tout ce qu'on a manqué. Vous allez dire « Eh alors, il n'y a rien sur la Palestine, il y a vraiment beaucoup à faire, mais j'ai participé à des webinaires sur la Palestine, un hier encore avec des amis musulmans de Lausanne et un autre aussi et Fédérica qui nous accompagne là va peut-être vous mettre les liens. Suivez la newsletter d'investigation, vous aurez les informations sur tout ça, vous aurez les informations plus complètes encore que sur notre page Facebook. Donc voilà, on va rattraper le temps perdu, vous êtes en train de constater que le monde change, il y a des choses très bien, il y a des choses beaucoup moins bien, il y a des abominations un peu partout dans le monde, la répression en Colombie par exemple où on massacre les syndicalistes et les opposants et où il y a un régime narcotrafiquant aidé par les Etats-Unis, c'est une catastrophe, il faudra qu'on en parle, suivez le site Investigation, on ne peut pas tout faire dans Michel Midi, voilà. Moi, je voudrais remercier Vincent d'être venu parler ici, je crois que tu as été, tu as ouvert les yeux sur une série de réalités historiques et actuelles et tu as permis un débat, une discussion qui me semble très très utile, je vois que vous avez encore des questions mais on doit boucler et on vous retrouvera sur Facebook, sur Youtube, Vincent, un très très grand merci et à tous, à bientôt. Merci. Merci.